bonsoir tout le monde nous nous retrouvons dans un nouveau roi de rage spécial et qui est particulièrement spécial puisque adam a été grand remplacé voilà par casse quand on est bon c'est vrai qu'on est content que tu viennes mais nous sommes tristes tristes du qui part du domaine mais nous espérons que tout va bien comment vas-tu vegas comment vas-tu à blanca les piliers de bar les cuits d'huîtres bien et vraiment merci d'être présent on va démarrer tout de suite avec l'actualité chaude puisque le state of play s'est déroulé il ya peu de temps nous avions fait un live réaction donc la conférence de sony a présenté des jeux des exclusivités à venir sur ps5 certains diront qu'il était temps dont eldiverts 2 stellar blade salentiel the short message le remake de salentiel 2 death stranding 2 et rise of the running notamment mais certains demeurent inquiets notamment par le fait qu'il ya peu de jeux force partie dans cette liste qui veut réagir déjà est ce que tout le monde est à ip non pas du tout moi non mais j'ai remarqué qu'on nous a beaucoup encore chier dessus parce qu'on n'aime rien on est des aigris tout ça mais finalement c'est ce qu'ils ont conclu les journalistes donc bon pour une fois qu'on est dans le vrai c'est vrai alors là je sens que case est directement visé non et cela dit c'est vrai que nous c'est extrémiste parce qu'on a nos termes un peu cru mais ça que ça n'a pas été spécialement bien accueilli tu confirmes cas c'était pas un grand state of play on va pas se mentir ce qui a été présenté bon c'est pas c'est pas ce qui va nous faire lever pendant pendant la nuit mais sa contrebalance parce que l'année commence plutôt bien sur ps5 ça va se poursuivre avec la sortie de final fantasy d'ailleurs un set of play spécial sur final fantasy là qui va pas tarder donc on va quand même voir un gros titre présenté mais non c'était pas le set of play après bon il ya quand même kojima qui était présent surtout qu'il y avait quand même du titre qui a déjà été annoncé auparavant c'est à dire silent hill 2 on connaissait stellar blade on connaissait il y a eu quelques nouveautés mais moi je trouve que les nouveautés en fait c'était entre guillemets des petits jeux et surtout comme il souligne dans l'article peu de force partie alors moi je m'en fiche quelque part mais quelle est la valeur ajoutée de la ps5 finalement autant celle que les consoles microsoft parce que au bon il n'y a pas grand chose on est d'accord de l'autre côté c'est pas mieux mais moi je trouve qu'on dirige de plus en plus à une convergence mais de toute façon il ya une actualité à ce sujet mais quelles sont finalement les spécificités de chacune des deux consoles mais on va on va s'intéresser au jeu directement donc on va commencer par eyes of the ronin donc là je dois féliciter à blanca qui est une écreux moi j'étais moins sévère que lui mais je veux bien avoir votre avis vegas et case c'est vrai que techniquement bah ouais c'est pas si incroyable que ça en fait franchement je vais être très brutal mais pour moi c'est la ps4 première génération ce qu'on voit peut-être que je force un peu la ps3 c'est pas ouf techniquement non c'est pas ouf et puis on a l'impression d'avoir un mix entre like a dragon is sheen assassin's creed c'est kiro ouais c'est ça c'est j'ai l'impression que c'est un melting pot de tout de tout et n'importe quoi et pas pour se refaire un petit peu sur la hype des jeux des jeux du style mais non je suis pas emballé du tout parce que j'ai eu ouais le gameplay voilà il ya que le gameplay qui peut vraiment sauver le jeu quoi le titre vous les occidentaux vous dire vous les occidentaux je pense que les japonais sont capables encore nous faire du bon gameplay on le sait en espérant que ce soit pas du oulang parce que moi ça m'a traumatisé perso il se trouve un peu dur quand même il a l'air bien quand même je trouve qu'il manque d'identité et pas moche mais mais c'est pas de la ps5 quoi tu vois ce que je veux dire c'est non moi j'ai vu de suite moi je pense que ça a été développé sur ps4 puis c'est pas si sûr et 5 bon après c'est pas grave en soi moi c'est pas la technique qui me fait non non c'est le gameplay il ya que le gameplay qui peut qu'il peut sauver le titre parce que honnêtement après voir comme tu disais on verra manette en main ce que ça va donner après c'est vrai que au niveau de l'ambiance c'est du juillet du revu est ce qu'on en a pas un petit peu marre aussi ces environnements samouraï il ya eu ghost of tsushima qui était vraiment parfait à de nombreux égards mais c'est ça aujourd'hui est ce que tu as envie de revenir sur cet univers alors que tu as déjà passé une petite centaine d'heures de jeu dessus je suis rends pas convaincu que c'est presque le top du top quoi ghost of tsushima c'est à dire que tu sors de ghost of tsushima et puis tu atterris sur rise of the ronin j'ai l'impression que ça va être compliqué mais bon j'ai quand même précisé un petit peu l'article précise que l'accent est mis sur les combats une caractéristique majeure des jeux team ninja les joueurs peuvent s'attendre donc à une variété d'armes allant des épées japonaises aux armes de poing à porter ainsi qu'une diversité de styles de combat il souligne que le personnage principal pourra adopter différentes poses de combat en fonction des adversaires rencontrés pourquoi je précise ça parce que oui ça mais c'est alors déjà ça a été fait 100 fois mais est ce qu'on peut s'attendre à un jeu caricature mais à du bis et molle en monde ouvert et peut-être un petit peu moins rpg qu'un oulang moi c'est ce que j'espère en tout cas j'espère qu'il n'y aura pas trop quoi qu'ils disent qu'il y aura des relations entre les personnages qui influenceront le fil conducteur et la fin d'histoire ça c'est vraiment la tarte à la crème qu'on nous promet à chaque fois c'est les embranchements l'histoire influencée par vos choix ça n'a jamais été fait sérieusement ça c'est clair et tout ça pour et tout ça pour avoir que deux fins différentes finalement ouais ouais et tu te retrouves avec un open world mal branlée honnêtement je crois que ça ça va faire face à c'est un pétard mouillé le bordel parce que par rapport aux postures là quand tu prends ghost of tsushima avec la posture de l'eau la posture de machin un truc etc et c'est surtout que j'ai vu un petit peu de gameplay là de rise of the ronin mais c'est dans les strictement pareil que ghost of tsushima mais techniquement et ben il est moins beau bon bah déjà ça mais si c'est le on va dire un gameplay un tout petit peu plus pauvre que ghost of tsushima ouais c'est un jeu mais elle va être encore une merde quoi non mais non mais c'est là où tu es toujours non mais bien sûr mais enfin comme j on en a tellement soupé de ces trucs là que enfin moi quand j'ai que c'est une merde c'est un truc que j'achèterai pas quoi après on verra moi j'espère vraiment que le gameplay défonce moi c'est juste parce que j'ai envie d'y jouer enfin j'ai envie de jouer à d'autres jeux que ce que je suis en train de faire en ce moment donc moi c'est moi j'ai envie que ça déchire j'ai envie que le gameplay soit vraiment très bon mais si c'est que je sois clair si c'est si c'est du ninja gaiden avec des samouraïs moi je signe avec les deux mains mais moi ce que je juste qui me fait peur c'est encore ils vont enrober ça d'arbre de compétence de style de combat où il faudra progresser ça parle de relation qu'il faut mettre en place entre les personnages des parasitages en fait pour moi c'est bon écoutez on verra oui puis c'est encore un truc qui va t'amonger artificiellement la durée de vie alors qu'ils auraient pu faire un truc plus efficace on est d'accord ouais moi je suis pas du tout épais en tout cas de mélancolie un peu dans les jeux des fois japonais qui mérite une sorte d'ambiance dont tu pars les japonais sont forts pour ça mais là je trouve pas parce que ça fait très générique sans blague on m'aurait dit que c'était un jeu développé par des occidentaux vous les occidentaux ça m'aurait pas choqué on trouve même pas la patte graphique je trouve des jeux japonais bon enfin bon peut-être à se dire que ghost of tsushima qui pour le coup vraiment été développé par des occidentaux a plus une âme a plus une âme japonaise que style en plus il a été mis en avant justement sur la scène japonaise ils ont halluciné ouais 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 les japonais ils ont halluciné sur ce qu'ils ont fait comme travail bah c'est à juste titre on va dire on passe maintenant je suis désolé mais on va en parler d'estronding 2 donc le set of lait a été marqué par une révélation majeure ideo kojima le fondateur de kojima production a dévoilé une bande annonce impressionnante de destronding 2 intitulé on the beach la vidéo d'une durée de 9 minutes offre un aperçu détaillé de ce qui attend les joueurs de cette suite prévu pour une sortie exclusive sur playstation 5 alors qu'est ce que vous en pensez de ce jeu arrêt essai qui va être recommandé par télérama et julien chiesse qu'il en fasse des films voilà qu'il en fasse des films parce que pour moi c'est pas des jeux vidéo en fait c'est j'ai un petit peu joué à destronding là le premier il n'y a pas de gameplay les décors sont vides enfin on se croirait sur sur une planète un petit peu à la red les scott là tu sais alien et tout en fait tu as le sentiment que la valeur ajoutée la valeur ajoutée du jeu c'est déjà tu sens que c'est les acteurs des acteurs moi j'en peux plus qui me sentent pas l'étrondé donc voilà pour moi c'est pas un argument avec reno là c'est bon moi j'arrive pas en fait ideo kojima il n'a jamais été aussi bon que quand il faisait vraiment du gameplay quand on voit les quand on voit metal gear les premiers metal gear et les premiers metal gear solide c'est solide et là je j'ai l'impression que kojima en fait il a fait il a fait son chef d'oeuvre avec la saga mgs et maintenant il fait un peu ce qui lui plaît un petit peu ce qui lui passe par la tête et oui effectivement ça peut pas plaire à tout le monde on le brosse dans le sens du poil aussi c'est à dire que il est encensé quoi qu'il fasse il est encensé donc tu sais il aurait temps de se priver en quelque sorte et moi ce que je vois je suis désolé c'est un mec qui s'amuse franchement moi j'ai pas regardé les notes des stranding d'ailleurs les notes des joueurs je dis pas que les notes des joueurs sont forcément références mais je serais pas étonné qu'il ya un gap énorme entre les critiques professionnelles et puis les joueurs sur ce genre de jeu quoi est-ce que je peux ajouter quelque chose par rapport au génie au génie de kojima parce que tout le monde crie au génie machin tout ça mais moi je pense que quand tu mets voilà des vrais acteurs dans tes jeux vidéo tout ça c'est que tu as peut-être un petit souci de création personnelle on va dire après il a toujours plus ou moins fait parce que tu prends tu prends snake il était inspiré il est inspiré d'acteurs donc c'est quelque chose qui l'a pas mais dans toute la saga dans toute la saga metal gear solide il a créé des personnages quoi tu vois ce que je veux dire là c'est parce que c'est mon côté je pense que c'est un réalisateur raté qu'il fasse des films qu'il arrête de nous faire chier avec ces jeux là mais il est pas capable de faire je pense qu'il pourrait faire des films mais il le fait au travers de jeux et après c'est une vision c'est aussi une vision des jeux vidéo il faut respecter aussi ceux qui aiment bien cette vision mais moi clairement c'est pas la mienne mais moi personnellement je trouve qu'il n'y a aucune créativité dans des stranglings c'est c'est un univers à la raide les scott qui est totalement pompé on va dire sur alien mais les acteurs c'est voilà c'est ça reste des acteurs donc il s'est pas cassé du capotinage et je suis désolé de le dire c'est du capotinage les acteurs ils ont fondé ton d'accord mon dieu c'est pas la grande subtilité moi franchement je trouve qu'il n'y a aucun génie dans best handling voilà excusez moi crachez moi la gueule mais je trouve qu'il n'y a aucun génie dans best handling pour moi je vais vous dire il y a un point oui voilà c'est ce que j'allais dire il y a un point où kojima est bon c'est d'un point de vue de l'esthétisme il est bon pour faire des choses esthétiques mais pour moi ça suffit pas pour faire un jeu bon je pense qu'il faut que kojima aussi arrête des jeux de faire des jeux qui s'étendent sur la durée moi c'est ce qui m'a flingué l'expérience mgs 5 c'est que la durée de vie est beaucoup trop élevée je voulais faire best handling quand j'ai vu sur les reviews une centaine d'heures et compagnie ça s'étend en fait ça s'étend sa blablate et ça s'étend pour rien en fait c'est surtout tu fous rien dans le jeu quoi c'est ça le truc c'est senteur à rien faire à rien foutre à suivre un scénario quoi non puis l'autre il a une tête d'alcoolo l'autre oui renault là ouais renault j'en peux plus on le voit partout c'était comme à l'époque cadmerade on le voyait partout le mec il manquait plus qu'on le foute dans un jeu vidéo cadmerade j'en peux plus des 30 par mois mais en plus j'aime pas ses acteurs mais c'est le hasard finalement ça pourrait être d'autres mais en fait norman riduce ça marchait bien dans the walking dead parce qu'il avait vraiment la gueule moi je les trouvais bon dans walking dead mais ça va c'est bon il est partout le mec ok on écoute et on va pas on va pas en faire des tonnes non plus par ailleurs parce que là pour le coup c'est plus intéressant vous avez entendu du coup qui travaille sur un nouveau titre qui s'appelle le projet fin cint je sais pas comment ça se prononce nouvelle licence originale dans le genre de l'action espionnage et qui représenterait l'aboutissement de ses 40 ans de carrière donc il utilisera dernière technologie de pointe et réunira les talents du monde entier pour créer une expérience interactive qui se rapprochera d'avant ça qui m'a inquiété qui se rapproche davantage d'un film en termes de style d'histoire de thème de casting d'actifs de son ça commençait bien et après j'ai lu ça j'ai dit ok donc on va encore tomber dans un film bon qu'est ce qu'on peut en attendre est ce que ça va être du metal gear solide ou ça va encore être ça va être un mélange des deux je pense qu'il est dans ses travers mais après j'ai lu il paraît que ça serait une des premières exclues ps6 d'après ce que j'ai lu ouais moi aussi je l'ai lu mais bon il faut qu'ils arrêtent oui ça sortira pas tout de suite déjà le temps de finir des standing 2 de le sortir et les infos julien chaise la julien chaise il est en train de nous parler de la ps6 pro quoi à mon avis ça sortira sur ps5 je peux pas croire que la ps6 va sortir dans deux ans on va pas s'attarder parce qu'il ya très peu d'infos mais je pense qu'il faut redescendre sur terre si on s'imagine que c'est un retour aux sources pour kojima non je pense qu'il va rester encore dans son délire de film il est parti trop loin ensuite qu'est ce qu'il y avait d'autre il y avait presque de la peine d'en parler mais assassin's creed red donc selon les informations récentes divulguées par benny the villain partenaire d'ubisoft le prochain opus de la franchise pourrait arriver plus tôt que prévu voilà donc il arriverait en juillet 2024 vous vous rendez compte là ça nous fait des assassin's creed tous les trois mois tous les ans je comprends pas leur stratégie enfin dites moi à quoi ça arrive à ce rythme là il va y avoir plus d' assassin's creed que fifa sorti à l'heure actuelle non mais c'est dingue il ya eu à peu près quoi 25 fifa 26 fifa à peu près on va dire entre 94 et maintenant il y en a eu peut-être un ou deux derrière ils en sont à combien la ubisoft avec leurs assassin's creed et puis c'est après bon ils ont le ils ont le monde pour les développer ils ont les studios les studios différents pour les développer mais ça va saouler ça va saouler les gens ah ben ça va je sais pas si ça va saouler les gens mais ils prennent un gros risque en tout cas en saturant le marché avec toujours ces mêmes licences quoi parce que là il y en a combien qui sont prévus il y en a énormément d'assassin's creed de prévue au moins cinq au moins cinq peut-être en incluant le dernier mais il y en a énormément de prévue et même je vais vous dire prince of versia je sais que c'est pas la même licence et je trouve ça un peu le même univers faché pas ça manque de variété même je sais même plus qu'ils font ubisoft à part assassin's creed en fait ils ont annoncé qu'il y avait d'anciennes licences qui allaient revenir notamment ghost ricone et j'ai pensé à alex justement il parlait aussi d'un assassin's creed avec un gameplay à la forer honor d'accord donc j'ai lu ça mais en tout cas oui c'est dans les c'est dans les tuyaux mais apparemment ils devraient relancer les anciennes licences qui fassent un forer honor 2 parce que moi si c'est un assassin's creed même avec le gameplay de forer honor je le prendrai pas assassin's creed je je boycotte total c'est comme les call of duty c'est comme c'est comme les fifa maintenant même les maden tu vois j'ai plus j'en achète plus des maden ça me gonfle j'aimerais bien qu'il y ait d'autres studios qui s'y mettent un petit peu je me rappelle à une époque sur nintendo 64 tu avais deux trois jeux de football américain sur playstation c'est pareil tu n'avais pas que électronica tu vois ce que je veux dire maintenant c'est ça devient pénible quoi il ya une phrase qui a intrigué je cite les fans c'est je cite assassin's creed red sera le jeu le plus agréable de la franchise comment comment interpréter ça simple peut-être simple déjà un gameplay encore plus basique ouais c'est ça on a on a peur enfin on a peur moi je m'en fiche mais il le sort est un peu trop tard parce que l'univers japon médiéval c'était quelque chose qui était quand même attendu depuis des années dans la licence et ils le sortent à une époque ou à un moment où on n'en peut plus c'est ça c'est ça ils auraient sorti ça il ya cinq six ans ça aurait été bien mais là totalement d'accord et surtout qu'en plus ça va être beaucoup pas ça va être en dessous de ghost of tsushima ça risque d'être peut-être aussi en dessous de rise of the ronin ça risque d'être en dessous de comment il s'appelle il chine il chine ouais voilà enfin moi j'espère juste qu'il se casse la gueule quoi que mon rêve le retour de sa lentille bah ça tombe bien on va d'abord commencer par le premier short message donc qui est sorti gratuitement il ya quelques jours une exclusivité gratuite sur la playstation 5 nommé sa lentille de short message qui a suscité globalement une déception parmi les joueurs sauf toi case non mais chat a les bons arguments cas a les bons arguments ouais en fait moi le seul ce silent hill je le prends pour ce qu'il est c'est à dire quelque chose pas très ambitieux qui a été balancé en plein milieu de la nuit après le state of play gratuit gratuit donc on peut pas dire effectivement oui allez c'est le nouveau silent hill c'est de la merde le studio qui est derrière ça il me semble que c'est le studio polonais qui avait fait the medium sur xbox c'est plutôt bien donc ils savent faire des jeux donc après voilà c'est une expérience c'est très narratif c'est contemplatif techniquement je trouve que ça tient la route tout joli c'est bien fou c'est pas là dessus ouais bon oui bah pour un jeu gratuit on va pas se plaindre après voilà oui c'est pas silent hill 2 je suis pas ultra connaisseur spécialiste de silent hill mais on est d'accord que ça n'a rien de silent hill ce truc c'est pas parce que tu mets une femme dans des environnements un petit peu glauque que ça devient un silent hill c'est bien grotesque je pense que c'est fait pour les fans en fait moi je pense que c'est fait pour les mais non mais les fans crachent à la gueule de ce jeu dans le lore il ya des clins d'oeil et tout ça tu vois ce que je veux dire il ya beaucoup de clins d'oeil au silent hill etc et je pense que vraiment un fan qui est dur 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 de chez fan et ben il a aimé découvrir certaines choses qui élargit le lore du de la série silent hill mais bon je peux t'assurer mais je te promets que les fans hardcore dégueule sur ce jeu si c'est une certitude bon ouais ils achètent assassin's creed derrière donc bon ça n'aurait pas dû voilà ça n'aurait pas dû s'appeler silent hill oui pour le moment l'erreur en fait j'ai joué une heure en live tout à l'heure donc je suis pas allé beaucoup plus loin en même temps ça dure deux heures il me semble pour l'instant où effectivement il n'y a pas de il n'y a pas de lien avec silent hill alors après ce que les suicides seraient pas des sacrifices comme pour rattacher un petit peu l'or ça on verra à la fin en fait pour l'instant oui c'est ce que je te dis je pense que c'est fait pour élargir on va dire moi c'est ça moi ça m'a plus fait penser à the life is strange le jeu avec les deux ça m'a plus fait penser à ça dans un univers horrifique en fait donc c'est le cas de le dire excusez moi on parle de goudou mon on va te les pieds dans le plat je suis à deux doigts je suis à deux doigts penser que c'est un tract pour lgbt ce truc en plus c'est gratuit ça tombe bien s'ils peuvent en foutre c'est vrai qu'on y va tout droit qu'on enfin quand on voit le cheminement du jeu les thématiques du jeu c'est le suicide c'est le harcèlement tu joues de lesbiennes bon à un moment voilà je pense que ça est grosse quand même ouais il y aura un message qui sera distillé à la fin il n'y en a pas une qui est vegan peut-être probablement les deux non mais même pas j'y touche avec un bâton mais si le jeu était bon bon ce serait pas ce serait pas si grave après parlons parce que là par contre ça m'inquiète un peu plus parce que là on touche à silent hill 2 alors je crois je sais pas ce qu'il y avait que moi qui était choqué par silent hill 2 qui avait été présenté mais attendez franchement ce qu'on voit et là ça m'a fait plaisir parce qu'il ya beaucoup de gens qui l'ont noté l'appareil on nous a dit qu'on exagérait quand on réagisse mais on live quoi léon oui mais c'est un truc de fou attendez je vais essayer de vous montrer les attaques au corps à corps c'est exactement la même chevelure que léon la même vue que léon mais version oui c'est exactement ça ça ressemble à rien du tout graphiquement excusez moi c'est là on est vraiment sur les connaissent la ps3 cps 3 ps4 là c'est abusé quand même dis moi je veux alors je voudrais le défendre parce que voilà je j'ai envie d'y croire en fait c'est l'antile ça fait partie de mes jeux préférés surtout le 2 ça fait partie d'un de mes épisodes préférés de la série j'ai envie d'y croire on verra moi l'écran va donner moi en fait c'est pas tant la réalisation qui me qui me choque c'est qu'on a l'impression de en fait ils misent tout sur l'action sur le sur ce qu'ils présentent ouais mais c'est un resident evil pour moi c'est complètement les deux licences se démarquer l'une de l'autre là pour moi excuse moi c'est tu fais pas la différence entre d'accord en voie non t'as raison même les jeux vous dire attendez je plaisante pas même la la démarche du héros là quand il court je vous promets c'est calqué sur léon c'est un truc de fou après ce qu'on peut encore attendre grand chose de konami aujourd'hui ah oui c'est des problèmes de fond et c'est sûr pour ce que voilà c'est ça et l'antile de mériter un remake parce que bon c'est quand même un jeu qui a 20 ans aujourd'hui ça me choque pas non plus je pense qu'il mérite il je pense voilà il méritait d'être traité avec beaucoup plus de respect et surtout marquer quelque chose de fidèle à l'original en fait parce que face à l'antile 2 c'est tout sauf un jeu d'action de base oui c'est moi qu'on puisse dire après bon qui qui rajoute une logique d'action pourquoi pas c'est pas c'est pas un problème mais mais là c'est sûrement trop loin et on va parler maintenant de stellar blade ouais alors il ya une petite polémique mais on va parler après c'est que c'est pas très grave qu'est ce que vous en avez pensé vous m'a pas grand chose il n'y a pas de gameplay bah si il ya du gameplay quand même bon pas tellement pas tellement si on voit un peu de gameplay mais moi j'aime bien j'aime bien l'ambiance perso moi j'aime bien aussi on aime tous bien l'ambiance bien sûr oui bah l'ambiance va après là où je suis je suis d'accord avec certains qui disaient que ça fait vraiment décalage entre l'univers post à peau et des espèces de poupées un petit peu à la le développeur je vais donner de son nom ce sont des coréens qui s'appelle le shift up sud coréen pour la c'est un peu suspect casse toi qu'est ce que tu en penses ouais c'est un peu suspect mais non c'est pas inintéressant de ce qu'on voit c'est plutôt c'est plutôt joli c'est plutôt bien foutu après les éléments de gameplay bon est ce que ça sera pas un énième bayonetta like je sais pas moi j'ai envie d'en voir plus mais ouais comme que comme alex j'ai envie d'en voir plus pense que ça peut être pas mal je vais me répéter parce que je dis toujours la même chose moi ce qui m'inquiète encore une fois c'est l'enrobage le gameplay sera peut-être bon mais là j'ai l'impression qu'on se dirige vers un jeu avec une bouche de rpg avec des mobs avec des des mises en relation avec des personnages c'est ça qui m'a refroidi en fait des arbres de compétences mais énorme le truc ça a l'air bien fat j'espère qu'ils vont pas trop en faire alors c'est malheureusement c'est devenu le cahier des charges aujourd'hui c'est compliqué de s'en extraire en fait ils sont obligés tu peux plus faire un jeu d'action sec comme on faisait avant bon après honnêtement techniquement c'est bien mais c'est pas aussi impressionnant que ce que j'imaginais quand même je le trouve quand même beaucoup plus beau que rise of the ronin excuse moi non non moi là pour le coup je le trouve vraiment très beau ok ouais c'est un peu aussi pompeux parce que ça fait trop futuro pas post abo oui futuriste mais ouais ça par contre c'est vu 100 fois ça c'est le monde est un peu vu 100 fois quoi bah ouais moi ce que je reproche elle est peut-être à stella bled c'est que tu as un petit peu de nir automata un petit peu de bayonetta enfin tu vois tu arrives quand même à voir c'est trop flagrant les ouais les les inspirations les références et tout ça après on verra bien peut-être que le jeu il va vraiment bien nous mettre dedans mais de ce que je vois l'arbre de compétence je sais pas si vous l'avez vu oh là là ça fait ça fait peur j'aimerais vraiment un jeu d'action où bah voilà il n'y a pas d'arbre de compétence et les seuls on va dire les seules choses qui font que ton personnage il level up bah c'est des armures et les épées quoi enfin où tu vois où où les sorts qu'ils trouvent c'est des arbres de compétence et c'est pour ça tu vois dragon's dog match j'avais bien aimé c'était par rapport à ça tu n'avais pas d'arbre de compétence tu n'avais rien surtout qu'il faut enfin moi j'ai pas théorisé sur le sujet mais les arbres de compétence en fait c'est une fausse liberté qui est accordée aux joueurs on a l'impression que c'est toi qui va décider quelles compétences tu vas choisir mais au final tu es obligé de tous les choisir généralement c'est le boss non mais voilà c'est le boss qui décide en fait il ya des jeux je pense que tu peux te diriger vers un coup et un autre mais franchement j'ai l'impression 75% des jeux d'arbre de compétences c'est juste que tu vas choisir une compétence avant l'autre mais au final tu vas tous les choisir donc quel intérêt enfin je sais pas ce que vous en pensez bah oui déjà ça et c'est surtout le les boss qui font que tu choisis ça dans ton arbre de compétence parce que tu peux te retrouver bloqué sur certains jeux parce que tu n'as pas débloqué le bon truc et tu vas en chier quatre fois plus que si je suis d'accord avec je suis d'accord qu'il ya un décalage entre l'espèce de mièvrerie qu'on voit avec des espèces voies de petites poupées tout kawaii là et puis des environnements un petit peu plus à la canne de survivants l'immersion un peu quand même tu prends pas le jeu au sérieux en fait que ça c'est qu'on a un petit peu marre de voir des gonzesses en perso principal dans les jeux oui mais là c'est mon côté réactionnaire enfin un petit peu con d'ailleurs parce que c'est pas très cohérent mais le simple fait que ça fasse rager quelques féministes obèses effectivement donc le studio sud coréen shift up a fait face à des accusations de licenciement de deux employés ouvertement féministes la controverse a refait sur face après la récente présentation du jeu les employés auraient été renvoyés pour avoir critiqué le fanservice de stellar blade ce n'est pas la première fois que shift up est confronté à de telles allégations le studio aurait harcelé une employée supprimer son travail finalement licencié en raison de l'utilisation d'un hashtag féministe le jeu également suscite des accusations de sexisme vis-à-vis des héroïnes qui seraient sexualisées voilà rien que pour tout ça il mérite de bien se rendre quand on achète ce jeu finalement en fait je vais peut-être l'acheter des one tiens bon c'est marrant parce que les deux employés féministes qui se sont fait virer combien y'a de mecs de droite qui se sont fait dégager de studio ou de oui mais c'est toujours en fait en fait ça les fait juste chier que c'est les mêmes fins c'est les armes qu'ils utilisent qui sont utilisés contre ça n'en fera pas un bon jeu pour autant c'est qu'il est nul 1 attention ensuite parlons de until down jeu qui a joué moi j'ai fait le 1 pareil pareil j'ai fait le 1 alors donc est ce que vous êtes content que ça ressorte sur ps5 non moi bah moi oui moi j'avais bien aimé le le premier c'est un remake c'est le même c'est un remake c'est c'est les mêmes cinématiques que le 1 en fait c'est tout est pareil bon bah pour le coup je suis moins content j'aurais bien aimé une vraie suite ce que le le jeu était vraiment bien alors après bon bah oui je te coupe case surtout que le jeu était déjà beau dans le sens où il était très cinématisé en quelque sorte je vois même pas l'intérêt même de le ressortir comme ça mais moi j'avais bien j'avais bien aimé justement le scénario tout ça machin avec le wendigo tu sais j'aime bien un petit peu tu sais tout ce qui est cryptide et tout ça machin le paranormal et tout et là franchement c'est un scénario qui sort un petit peu du lot tu sais ouais en dehors de ces trucs d'horreur à la con et non franchement j'ai vraiment bien aimé et là j'aurais voilà peut-être préféré avoir une suite comme dit notre cher ami kiaz mais là que ça soit un remake osef total et puis tout à l'heure tu parlais justement des jeux avec les choix qui finalement aboutissent à deux fins là pour le coup tu avais vraiment énormément de choix et énormément de faim j'ai fait le 100% et ouais ouais il y a de quoi faire franchement honnêtement non c'était un portage c'est même pas un remake les mecs c'est 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 osef mais c'est en fait je comprends même pas pourquoi on en parle tant que ça c'est comme si le jeu était édité sur ps5 en fait très bien mais il n'y a pas de quoi en faire non ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est la version pc parce que visiblement ça se reçoit sur pc donc ceux qui ont pour ceux qui sont hermétiques aux consoles et qui ne l'ont pas fait ça leur permettra d'y jouer mais qu'ils le fassent avec leurs copines ou leurs femmes si s'ils sont accompagnés c'est encore plus sympa tu as entièrement raison ouais ouais et j'avais bien aimé aussi the quarry là le jeu qu'ils avaient fait après bon c'est fait un petit peu descendre mais j'avais trouvé ça plutôt sympa aussi ce quarry je n'ai pas fait non 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 c'est dans le même genre c'est dans le même genre de multiples embranchements multiples fins multiples personnages mais c'est entièrement narratif et cinématographique mais c'est pas youtubeur the quarry the quarry non c'est ouais c'est ça parlons maintenant d'idana jones qui a fait un peu parler de lui à lui je l'attends lui par contre indie jeu le jeu qu'est ce que vous en pensez sachant vous avez dû voir la la réception du fps et apparemment s'en a troublé certains bas ça change oui oui ça change parce qu'on aurait pu s'attendre à un énième the last of us tomb raider et ça prend tout le monde à contre pied donc c'est pas ouais moi c'est ça qui me plaît donc moi moi je l'attends celui là tu as en plus moi j'adore indian jones alors très bien c'est intéressant ce soit du fps parce qu'effectivement sur effet doublon avec une chartise un petit peu là c'est génial l'ambiance et tout a vu là dans la grotte et tout ça a l'air génial par contre alors c'est juste pour pinailler mais je trouve des visages vraiment pas terrible après ça avec le visage c'est sa propre je trouve ça bien ouais je pense que c'est sur xbox non c'est sur xbox non c'est propre et puis ça sera sûrement sur le game pass d1 donc on s'envoie clairement effectivement c'est machine games qui était derrière les volfenstein qui était très bon d'ailleurs les derniers volfenstein ouais mais ils sont tous bons les volfenstein oui j'en ai pas vu un mauvais même le hall c'est old blood c'est ça non ça ouais j'avais bien ils sont tous bons je les ai tous fait ils sont vraiment tous très bons quoi non puis oui ça garde l'adn de la série franchement honnêtement c'est vrai très très bon titre bon bah c'est plutôt rassurant de savoir que c'est ce studio qui est derrière indian jones celui là pour le coup on l'attend dragon ball z sparkling water zéro sans bulles qu'est ce que vous en pensez les amis je suis un fan absolu de dbz ouais mais moi je suis là je suis hypé mais ouais moi je l'attends de je l'attends de pied ferme très honnêtement j'avais été pas déçu par fighter z mais trop complexe au niveau du gameplay pour que je m'amuse réellement je pense que là on va voir quelque chose de beaucoup plus abordable de très impressionnant techniquement et puis je trouve pas du tout par contre alors est ouais alors techniquement techniquement je vais je vais mettre un haut là je vais mettre un petit bémol monsieur gaz as tu fais les xenoverses donc le 1 et le 2 ouais mais j'ai pas aimé le système de jeu en fait des xenoverses et ben là c'est regarde c'est strictement pareil donc moi c'est pour ça je demande à voir je suis hypé il n'y a pas de problème parce qu'en plus bon voilà on va avoir le choix de pouvoir jouer avec les cheveux jaunes et sans les couleurs lgbt donc ça c'est bien et ça c'est bien ouais ouais ça c'est cool ouais moi je l'attends de pied ferme parce que voilà si j'ai envie de me faire un petit combat je prendrai un super saiyan 2 contre un super saiyan 2 et puis je suis désolé mais techniquement par contre je ne savons pas ouf enfin bah oui ça ressemble à du xénoverses ça fait le café comme on dit ça va permettre de reproduire l'atmosphère les combats et tout ça il n'y a pas de souci mais ouais c'est pas c'est vraiment pas une claque autant autant le le fighter z c'est dans celle shading donc c'était pas techniquement c'était pas impressionnant mais je trouve que le rendu lui l'était ça représente là c'est très raide je trouve ça très raide moi c'est le gameplay qui me fait peur moi c'est surtout le gameplay moi ce que je demande juste c'est un mode story digne de ce nom pas une espèce de truc mal branlé la xénoverses avec des personnes où tu incarnes pas vraiment un personnage de la série un personnage que tu es obligé de faire toi même j'espère qu'il y aura un vrai mode story bah il y a eu kakarot qui était pas mal en mode story ils l'ont fait pour d'ailleurs ouais ouais alors kakarot c'était très bien mais le fait de faire des petites quêtes annexes à la con avec avec goku il n'était pas très bien reçu non celui-là moi je suis totalement sorti du jeu en fait bah on en revient là dessus alors moi ben justement je suis complètement rentré dedans parce que bah voilà toi t'es fan enfin voilà j'ai eu mais j'ai été plus justement attiré par l'élargissement du lore parce que voilà il ya des quêtes il ya des choses que tu apprends tu vois ce que je veux dire sur sur ça sur certaines interludes on va dire pendant l'histoire que enfin voilà j'ai trouvé ça sympa après j'en sais rien franchement moi j'ai jamais été hypé par la série du coup je peux pas ah bon c'est pas ce titre là que tu vas là de mon avis ensuite bah on va parler de pal world les amis parce qu'il ya beaucoup de polémiques autour de ce titre qui est surnommé le pokémon avec des flingues donc il connaît un immense succès avec des millions de ventes et il est au centre d'une polémique ou plutôt de plusieurs polémiques alors je vais les lister très rapidement l'accusation de plagiat envers pokémon la maltraitance animale attention une autre critique concerne la maltraitance animale intégrée au gameplay les mécaniques de jeu permettent aux joueurs d'utiliser les créatures de manière violente les utilisant comme armes ou les découpants l'intelligence artificielle et donc qui suggérait que l'IA aurait été utilisée dans le développement du jeu en particulier pour la création des pales le débat sur le plagiat on l'a déjà dit j'hallucine quand je vois ça le degré d'hypocrisie alors le plagiat est ce qu'on se fout pas un petit peu de notre gueule on va nous expliquer que le plagiat n'a jamais existé dans le jeu vidéo est ce que c'est même pas la base du jeu vidéo mais c'est la base mais c'est la base c'est hallucinant qu'on leur proche de plagier j'hallucine donc tu n'as pas le droit de faire un jeu où tu élèves où tu chasses des animaux qui ressemblent à des pokémons peut-être bien foutu moi je dis chapeau parce que c'est un petit studio qui n'a pas un gros budget ils s'en sortent avec un jeu bon c'est quand même destiné plus pour un public jeune je pense mais moi j'en ai joué un peu et le côté addictif est un peu là c'est pas mal quoi je trouve moi il me semble qu'il n'y a pas de pokémon like il n'y en a pas énormément d'ailleurs c'est pas un jeu qui a été copié sans enfin peut-être sur mobile parce que je connais pas mais enfin on peut pas dire qu'il y en a des centaines des pokémon like sous cette forme là je veux dire un petit peu pour les enfants non non je raconte pas les digimon quoi l'époque ce qui est un peu gênant je vais t'empérer au niveau du plagiat ce qui est un petit peu gênant c'est pas le fait qu'ils se copient des concepts parce que dans ce cas là c'est effectivement c'est les personnages c'est laissé les personnages là on a vu enfin c'est pikachu quoi enfin ouais c'est vrai que c'est là c'est bon faire quelque chose de similaire en termes de gameplay en termes de mécanique de jeu mais essaye quand même de moi essaye de lui donner une identité propre c'est pompé et tout alors c'est vrai comme ça on dirait ouais putain mais en essayant que franchement il est pas mal parce que bah il a malgré tout son identité dans le sens que t'es plongé dedans tu dois crafter au début tu as pas beaucoup de moi je trouve qu'il est vraiment bien la plus action c'est action c'est un fait ça repompe un peu aussi et du fort night qu'ils ont repompé aussi non c'est moi j'ai trouvé pas mal après bon j'ai pas joué plus que ça je reproche pas aux gens de critiquer le fait qu'ils copient pokémon parce que c'est une évidence qu'on voit à l'écran là mais moi ce qui me choque c'était qu'on polémique en disant que c'est une honte on se fout de notre gueule c'est juste que il ya du gros sommes je pense que c'est un gros succès le jeu n'a pas coûté cher en développement et puis voilà il faut pas chercher plus loin moi c'est le seul reproche à la limite que je pourrais leur faire c'est que c'est veut enfin il ya vraiment des personnages des petits animaux qui ressemblent vraiment très pour très enfin pour des personnages de pokémon enfin on est vraiment dans l'univers de pokémon franchement honnêtement de dire que c'est un plagiat la honte du jeu vidéo c'est un plagiat mais on n'a pas à s'offusquer qu'il y ait des plagiats il y en a toujours eu il y en a tout le temps là ce qui dérange c'est que ça marche niveau marketing c'est un peu un coup de génie parce que son succès à mon avis il n'est pas forcément dû à ce que que ce soit du pokémon mais plus que ça a un bric un peu de temps de tous les genres en fait moi je pense du tps je pense qu'ils y jouent un petit peu sur ça c'est c'est à dire que moi franchement c'est peut-être un jeu tu vois quand j'avais peut-être 17 18 ans je l'aurais peut-être pris pour justement massacrer du pokémon tu vois je me suis dit c'est pas du tout mon genre de jeu de base mais franchement ça a l'air défoulant en fait ce qu'on voit à l'écran bah ouais des mecs qui ont été traumatisés par pikachu dans leur jeunesse bah de leur donner le choix de prendre un m16 et lui tirer dessus bah c'est l'écouté alors attendez la maltraitance animale attendez c'est vrai que la maltraitance animale maintenant c'est même pas dans le monde réel maintenant c'est même dans le virtuel non mais c'est le pire non mais c'est même pas des animaux c'est même pas des vrais animaux c'est à dire que moi je joue un jeu de chasse la call of the wild la maltraitance animale de où tu sais c'est un jeu quoi c'est on n'est pas dans la vraie vie non plus et là en plus c'est même pas des vrais animaux c'est des trucs inventés qui ferment leur gueule franchement c'est pas la première fois ils avaient déjà fait ce genre de polémique à l'époque de raid de rédemption il y avait déjà eu cette polémique avec d'autres jeux aussi ils sont fatigants ils sont fatigants putain t'as même plus alors maintenant tu vas même plus doit avoir le droit de te faire un steak dans un jeu vidéo est ce qu'ils vont te ce qu'ils vont te dire c'est que ça légitime un comportement et voilà ça s'inscrit dans une certaine culture donc gta ça légitime le comportement de vendre de la drogue et de tuer des gens ben oui c'est complètement con je te jure gaz alors oui on sait tout comment hypocrite moi la mauvaise foi ultime c'est même pas ça pour moi la mauvaise foi ultime c'est le reproche du fait qu'ils utiliseraient de lia pour le développement du jeu mais de quoi je me mêle de quoi je me mêle mais s'ils ont envie si les développeurs ont envie d'utiliser lia pour développer le jeu qu'est ce que ça c'est que moi que ça c'est choque qu'on reproche à un jeu d'utiliser lia ça peut l'en foutre c'est quelque chose c'est une technologie comme une autre de quoi ils se mêlent il faut en profiter ça va être comme ça partout généraliser sans déconner quoi est ce que derrière c'est pas la peur de certains développeurs d'être grand remplacé excusez moi pour la référence non mais c'est un peu ça aussi moi j'en ai dit en fait peut-être un petit peu de moine si les mecs ils sont compétents bah il reste à leur poste s'ils sont mauvais bah on est lia et puis c'est tout ils ont qu'à faire des bons jeux les gars quoi bon c'est pour moi c'est une baudruche ouais ouais je le conseille quand même à essayer au début c'est chiant puis après c'est ça attendez moi je trouve que ça a l'air marrant je vous dis de base pas mon genre de jeu mais je trouve ça a l'air marrant moi je comprends de voir des pokémons qui explosent dans tous les sens bien sûr que c'est drôle ça m'étonne pas du tout ça fonctionne même si ça a l'air très très simple un très très basique sur le papier ok bon vraiment débile avec cette polémique ensuite on a raison t'es le cas juste pour mentionner basse un carton c'est un il s'est écoulé à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde donc ce qu'on parle du remake et c'est l'un des jeux les mieux notés de la saga avec une moyenne de 93% sur métacritic un store de 18 voilà c'est là où ils vont se casser la gueule silent hill 2 sans déconner ils vont se tuer c'est quand tu vois le re4 là comment comment il est branlé enfin bref moi je dis rien mais comme dira cyber capcom c'est les boss surtout que vas-y tu voulais réagir non mais ouais c'est mérité c'est mérité parce que bon après pas beaucoup de risques par rapport à l'original donc c'est pour un petit peu lui reprocher mais ouais effectivement c'est du capcom comme d'ici ben c'est les boss c'est carré c'est efficace et ben carton aussi pour street fighter 6 donc ils enchaînent donc dernière opus est vendu à plus de 3 millions d'unités alors on va dire que c'est moins important que raison des villes mais bon pour un jeu de baston c'est quand même excellent même si street fighter 5 reste le plus le plus vendu et que 7 millions mais il ya encore du chemin je pense que street fighter 6 il ya encore quelques années devant lui je pense qu'il y aura des dlc enfin il y aura plein de trucs donc voilà c'est pas fini pour lui puis bon pareil c'est mérité ils ont réussi à faire un jeu accessible de base sur lequel on peut performer oui non ça tient la route ça tient la route non parce qu'on l'avait critiqué un petit peu en termes de design et tout mais moi je suis très content que ce jeu fonctionne c'est qu'est nuit alors il n'y a pas de chiffre de vente encore mais succès critique aussi je voulais en parler parce que je sais pas qui a joué du coup c'est un jeu très accessible et très simple et qui se terminait très très vite excellent non honnêtement il est excellent alors ce qui est fait enfin ce qui est bien avec tekken c'est que c'est très facile c'est simple à jouer mais si tu veux le maîtriser tu peux effectivement y passer des heures et des heures après bon le mode histoire c'est anecdotique mais ça rentre dans le lore de tekken c'est quand même quelque chose qu'ils ont construit sur quasiment 30 ans ça fait plaisir c'est fidèle c'est fidèle je dirais pas que c'est le renouveau parce que déjà le set était très bon après le seul bémol c'est qu'entre les trailers qui avaient été présentés il ya un an et le jeu final c'est quand même beaucoup moins beau il ya quand même à dongrad mais ça a rien à voir ouais non mais c'était sûr c'est le jeu mais pas être là ou là mais c'est solide parce que tu as une heure enfin tu as énormément de perso chaque perso à sa fin sa fin dédiée énormément de trucs à débloquer il ya un le ya le mode arcade quest où tu sillonne un petit peu les cas les salles d'arcade et ça te permet aussi développer les techniques de jeu donc ça permet pas mal de choses et puis après bon il ya le online son durée de vie online pour ceux qui accrochent et celui qui se fait pas marbrer dès le début bah la durée de vie mais non c'est franchement c'est un sans faute c'est un sans faute c'est un sans faute la teken fait du teken c'est à dire porte d'entrée pour les débutants pour ceux qui veulent pas se prendre la tête qui veulent marteler les boutons et puis progression pour ceux qui veulent poncer le jeu donc pour finir moi j'aime bien c'est le vieux et que ça coupe des cheveux sur les côtés et yachi la calva c'est en vrai ça lui va bien tu sais il est charismatique mais c'est vrai qu'ils sont très forts namco alors ça que ça part un peu en vrille parfois notamment au niveau du scénario mais moi j'aime bien le design des persos et c'est marrant ils sont rigolos les personnages et puis ouais tu as un fond scénaristique complètement what the fuck mais c'est assumé et puis c'est très clairement assumé et puis c'est pareil il y a toujours eu un peu d'humour les fins dans teken 2 il y avait toujours cette petite tentative donc non c'est c'est une série qui a su rester constante et puis bon ça fait plaisir qu'ils aient pu sortir un huitième opus maintenant moi j'attends un soul calibur maintenant ah ouais soul calibur ça serait sympa c'est clair allez on va on va revenir sur sony alors je veux bien votre avis maintenant sur ce sujet des jeux ce qu'on appelle les jeux service parce que effectivement la renommée de playstation repose en grande partie sur des jeux solo mais il y a un virage qui a été pris qui est complètement assumé de diversifier son portefeuille et en se lançant notamment dans les jeux dits service donc les jeux service c'est un petit peu du pay to play en quelque sorte c'est un peu qu'on peut le on peut traduire comme ça et donc sony a indiqué travailler sur une dizaine de jeux service en plus de ses licences habituelles qu'est ce que vous en pensez on est dans la continuité par exemple the last of us faction marathon concord faire games et le prochain jeu horizon qu'est ce que vous en pensez de ce jeu évolution du marché parce qu'apparemment c'est très rentable bah ouais ouais c'est on est dans la continuité de ce qui doit se faire dans le jeu vidéo ouais ça serait de la merde sans aucune ambition mais voilà ça va être du netflix en gros quoi c'est déjà le ça mais ouais c'est on va dire on va dire c'est faire du jeu des revenus à long terme c'est-à-dire qu'on ne vend pas un jeu en one shot mais il y aura de la monétisation complètement assumée dans les jeux donc c'est quand même très triste c'est une raison c'est une raison c'est une raison de plus de s'écarter de cette génération ouais ouais mais c'est ça c'est du style tu termines le premier niveau bah tu as envie de faire le deuxième bah c'est 15 balles ouais ça va être ça voilà on va te mettre une pub de une heure et demie ça va s'imposer et bon là c'est ce qu'on disait un petit peu avant c'est le débat les nouvelles générations ne verront pas ça d'un mauvais oeil ils sont habitués et puis voilà ouais donc moi je trouve ça enfin je trouve ça triste parce que ça le démat plus ça au final ça fait qu'on n'est plus vraiment concernés en tout cas moi c'est vraiment quelque chose qui va me détourner des jeux vidéo vous ne posséderez rien et vous serez heureux même les jeux vidéo ouais ouais c'est une logique c'est à dire qu'un jour ils vont ils vont venir chez vous ils vont prendre vos jeux en boîte et vous n'aurez plus le droit d'y jouer parce que ça ça vous appartiendra de base donc enfin bref et d'ailleurs en petite parenthèse je peux pas m'empêcher de penser que ça fait le lien avec ces jeux qui sortent sans être fini parce que là le principe en quelque sorte c'est qu'un jeu est toujours en développement et c'est ça aussi l'idée derrière c'est que c'est qu'on lance un jeu peut-être basé sur un ou deux niveaux et puis ensuite au fil du temps on développe les suivants il faudra payer pour y accéder donc il ya toujours cette logique en fait de ils l'ont fait avec hitman oui voilà déjà parlons maintenant de bas de la rumeur comme quoi il n'y aurait plus d'exclus sur xbox mon cher véga je sais pas si c'est très sérieux mais ils en font quoi de forza alors ah bah écoute je ne sais pas mais il ya une rumeur comme quoi les exclusivités xbox y compris des titres tels que startfield yana jones pourrait bientôt être disponible sur playstation 5 et même les consoles nintendo donc il ya des sources d'être que stéphane talilo tom warren voilà qui ont évoqué cette possibilité qu'est ce que vous en pensez sur microsoft n'a pas à commenter ces rumeurs mais entre guillemets ça changera pas beaucoup mais c'est vrai que je suis un peu déçu et au final je me demande si prochainement je prendrai pas une playstation 5 si ça continue pour au moins s'il y a des jeux qui m'intéressent des nouveaux titres bah j'aurais pas le choix quoi c'est la mort de microsoft clairement parce que si s'il ya plus d'exclus microsoft mais qu'il ya des exclus sur sony quel intérêt d'acheter une boîte je disais bah en gros aussi ils sont tirés une balle avec starfield ils ont fait de la merde c'était un peu le jeu qui devait faire la renommée de la xbox et c'est un gros vide quoi moi il ya un truc que je comprends pas c'est que microsoft c'est quand même livré dans un des achats massifs de studios et d'éditeurs pourquoi faire pourquoi acheter des éditeurs pour prendre cette décision non c'est pas incompatible puisque tu peux très bien acheter des éditeurs qui seront multiplateformes c'est pas pour moi c'est pas non ce qui est pour moi ce qui est contradictoire c'est dans le fait de vouloir produire sa propre console là par contre oui ça n'a plus de sens parce que tu produis une console qui n'a plus d'exclus donc autant aller sur ps5 mais non le fait par contre faire comme c'est égale la bien fait bah oui mais c'est un petit peu ce que sous entendent certains c'est que xbox lâcherait l'affaire alors juste pour préciser que les chiffres d'xbox sont bons mais on déçue apparemment puisque même si la croissance était en hausse de 49% des revenus liés au jeu 61% pour les contenus la direction financière s'attendait à beaucoup mieux et notamment à cause du game pass qui apparemment n'attirait pas autant que prévu c'est vrai le game pass je vais pas dire que c'est de la merde mais moi ça m'a toujours fait marrer je m'éclate beaucoup plus avec le psn qui a quand même beaucoup plus d'exclus et beaucoup plus de jeux qui me qui me correspondent notamment énormément d'exclus que sur le game pass ou alors oui effectivement tu as les gros titres des one après des gros titres encore plus à pas tous ouais et puis des gros titres je suis désolé des gros titres sur xbox y'en a pas des masses donc t'as les gros titres des one mais à part ça tu tapes des jeux indés tout le respect que j'ai pour les jeux indés mais des jeux indés à la con en fait donc ouais le game pass et puis et puis même dans le game pass par exemple ils te mettent à la paix les halos alors ils vont te mettre 5 6 halos après ils vont te mettre 5 6 battlefield enfin ils mettent la dose ouais c'est ça pour des des licences en fait c'est la carotte quoi je veux dire ils te mettent tous les banjos cas oeil des trucs comme ça enfin c'est bon quoi je trouve que ouais le game pass est surcoté il bénéficie d'une aura qu'il a pas du tout parce que je pourrais vous faire le l'exemple de vous comparer les deux catalogues le catalogue game pass et le catalogue psn je suis convaincu que vous souhaiteriez jouer à beaucoup plus de jeux présents sur le psn que sur le game pass au final tu veux dire que la promesse n'est pas tenue en termes de contenu c'est à dire qu'il ya le business model qui est séduisant moi c'est simple j'ai pas allumé ma xbox depuis le mois de novembre donc c'est inquiétant effectivement certains diront que tu es un fanboy je ne sais pas t'es un fanboy sony moi j'aime bien non je j'aime bien sony j'aime bien la playstation c'est pas la question mais j'ai rien j'ai rien contre la xbox un jeu j'y joue avec plaisir quand il ya des quand il ya des jeux dessus en fait même c'est que il y en a pas il y en a pas ouais mais en tout cas bas c'est quand même si c'est vrai si c'est vérifié c'est un revirement exceptionnel est ce que c'est pas la fin d' xbox en tant que développeur enfin que microsoft en tant que développeur je sais pas enfin moi ça me paraît être la suite logique derrière si sinon effectivement qu'il ya l'intérêt de produire ça je pense qu'ils sont ils sont un peu grillé je pense que voilà tu disais que les chiffres de vente du game pass n'était pas fantastique je pense qu'ils ont tout misé dessus qu'ils ont quand même misé énormément d'argent sur le game pass et si c'est pas rentable oui parce que qui dit croissance ne dit pas forcément rentabilité je pense que c'est ce qui est sous-entendu même s'il ya pas de chiffres à ce niveau là ouais pardon vas-y je t'en prie parce que le game pass à un moment il y avait vraiment la volonté de l'imposer parce qu'ils ont ils ont lancé la planche à billets pour acheter des jeux acheter des exclus souvent l'argument c'était de toute façon sony peut pas se le permettre non on a un modèle économique qui nous permet de le faire finalement s'aperçoit que il est pas viable en fait on a un peu perdu parce que pendant un temps on disait oui alors microsoft ils sont en train de mettre en paix la playstation et ça se tient la bourre à chaque fois on sait jamais qui prend le dessus sur l'autre mais là on voit bien que s'il ya plus d'exclus ben voilà bah je pense que sony de toute façon de ce côté là est solide ça fait comme tu dis à vegas ça fait des années qu'on dit oui microsoft va prendre le leadership puis finalement sony reste inébranlable sur sur leur base de toute façon sous cette génération on peut déjà dire que sony a gagné puisque il faut rappeler les chiffres la ps5 c'est plus de 50 millions d'unités vendues enfin c'est énorme et apparemment les statistiques suggèrent qu'ils se vendent une xbox series pour trois ps5 donc c'est sûr que là il se va être compliqué de les rattraper le game pass compte environ 36 millions d'abonnés tandis que le playstation plus 47 cela dit c'est quand même pas mal 36 millions d'abonnés c'est quand même pas rien mais après il faut voir qui s'ils sont actifs ou pas bon c'est ça le problème s'ils sont tous comme cas ça qui sont ça fait six mois depuis novembre des fois on peut alors on peut se dire en prenant la chose avec humour que le vrai accident industriel de microsoft c'était la 360 c'est la seule qui a finalement réellement marché au final ouais tu veux dire dans le sens ouais dans le sens ironique oui c'est ouais c'est ça c'est la seule et qui pour le coup on peut pas dire que l'xbox l'xbox one n'a pas été un bide non plus mais oui et c'est fait rattraper très fortement par sony et fortement après après bon le problème c'est toujours la question de la rentabilité parce que tu peux être deuxième et demeurer rentable mais le problème c'est que microsoft a grillé du cash ouais sur le game pass on l'a dit ça doit coûter horriblement cher ils ont acheté énormément de studios et si ces studios ne permettent pas de soutenir leur console oui bah là c'est dramatique pour eux bon après on n'a pas les chiffres c'est surtout alors je sais pas si c'est encore le cas mais il y a une époque où la division console n'était pas très bien vu chez microsoft justement parce que c'était une division qui faisait perdre énormément d'argent à la boîte donc il y en avait beaucoup qui auraient bien aimé microsoft arrête ses conneries avec cette division là donc ça reste qu'une rumeur aussi quoi c'est ça oui 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 ça reste une rumeur moi ça me ferait vraiment bien chier quoi en tout cas moi j'aime pas ça parce que ça je répète c'est la tendance est toujours de concentrer en fait les jeux vidéo sur un seul support et moi je trouve ça pas sain enfin j'en parlais il n'y a pas plus tard que le live dernier je disais que ouais ouais de toute façon il y aura plus que des exclus ouais 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 au niveau des exclus ça commence à s'arrêter quoi mais bon après on verra bien je veux bien votre réaction apparemment il y a des jeux nintendo switch qui disparaissent des boutiques donc il y a des signes qui indiquent certains jeux la nintendo switch disparaissent des stocks et plusieurs revendeurs aux états unis tels que walmart target gamestop ils sont retirés des stocks ça comprend des des jeux phares comme paper mario donkey kong country tropical freeze donc c'est une situation qui inquiète des joueurs et donc on se demande certains se demandent si c'est pas parce que la switch 2 va arriver et donc ils souhaitent nintendo souhaite rééditer ses titres est ce que ça va les prix ne vont pas flamber sur switch justement j'ai pensé ça cause ça commence parce qu'il y a quand même pas mal de titres qui cotent sur switch mais là ouais go go les acheter les laisser sous blister qui se constate ailleurs ou qui sait vraiment constater parce que non ça a l'air sérieux c'est mais c'est aux états des boîtes des boîtes vides est ce qu'ils annoncent pas directement le full des maths sur nintendo oui peut-être c'est ça c'est aussi une autre hypothèse est ce qu'ils vont pas abandonner justement le physique et proposer ces titres là qu'on débat je sais pas tu peux tout imaginer moi moi je pense c'est ma théorie après comme xbox finalement fait presque parce que s'il ya plus d'exclus ça justifiera plus peut-être qu'ils sont en train tous de se de se rencarder pour full des maths à fond de toute manière les jeunes n'y achètent plus du tout de matériel donc on est d'accord en tout cas c'est c'est la tendance à la suite chez deux bon vous l'attendez j'imagine tout le monde mais donc il prévoit de produire plus de 10 millions d'unités dès le début d'avril 2024 semble utile moi ça pareil ce sont que des rumeurs mais ça va se réculer à mort là je sais que ça énerve à dents mais à un moment donné plus on va se rapprocher de la sortie de la suite chez deux plus les rumeurs ne seront plus des rumeurs c'est à un moment donné la réalité va faire que les infos commencent à sortir on sait qu'il ya 8% des développeurs qui développent sur suite chez deux c'est officiel c'est un c'est un sondage qui a été réalisé auprès d'éditeurs tiers ça me fait un peu peur de quoi la suite chez deux me un petit peu peur parce que par rapport à ce que sera la console parce que on se rappelle que la louis avait été un carton ils n'ont pas su transformer l'essai avec la wii ou presque ce sera pas pareil avec la suite chez deux je sais pas bon on a une bonne surprise avec la switch quand même je moi moi je pense que non nintendo soyez pas des gorets je suis d'accord qu'elle s'appellera pas suite chez deux probablement et bon c'est là c'est là c'est la suivante voilà bon c'est sûr qu'ils gardent au rôle concept il ya plus de portables au catalogue il leur faut une console de salon donc je pense qu'ils vont garder le concept de la console hybride j'y croyais pas moi quand ils avaient annoncé la switch au début j'étais un peu un peu sceptique son console code qui est un insider qui sait déjà ce qu'elle sera mais peut-être qu'elle ne sera pas hybride peut-être qu'elle sera que portable moi je dis juste un truc c'est quand même très très contre changer une formule qui marche mais on a droit on a droit de le mettre en cause c'est pas un problème ils font ce qu'ils veulent je suis pas nintendo mais bon je vois pas trop l'intérêt de changer ce qui marche et ce qui se vend ensuite ça va un petit peu dans le sens de la fin du démat on s'en doute un petit peu les boutiques c'est fini le principal détaillant de jeux vidéo en magasin mettra fin son service d'échange de jeux physiques à partir du 16 février donc il n'y aura plus de jeux d'occasion en quelque sorte dans les boutiques game voilà il semble que ce soit lié à la baisse des ventes de jeux physiques la montée des achats numériques bon qu'est ce que ça vous inspire bon c'est pas surprenant c'est la fin des jeux d'occasion c'est quand même assez particulier c'est quand même assez particulier parce que c'est quand même une grosse source de revenus pour les boutiques les cases donc c'est vraiment barré ça veut dire qu'ils sont en très mauvaise posture j'aurais j'aurais un peu plus compris le on arrête de faire du neuf on fait plus que de l'occasion j'aurais vu j'aurais limite compris mais là mais moi je pense que les magasins comme micromania ou autre ça va être des magasins de poupées maintenant ils vont faire que ça c'est quasiment que ça maintenant bah oui ils vont vendre des cartes ils vont vendre des poupées et puis puis voilà c'est tout des figurines pop de toute façon on va aller dans le full des maths là s'il faut là dans dix ans ou même peut-être un petit peu moins il n'y aurait plus de physique ils vont faire quoi les boutiques ils vont nous vendre des codes c'est con déjà je pense qu'il n'y aura plus beaucoup de boutiques et puis voilà pour autant il y aura toujours des collectors mais on n'aura plus besoin de boutiques indépendantes pour ça je suis désolé il n'y a plus de valeur des collectors des collectors comment comment tu vois le collector en démat babidi c'est ce qu'on disait avant c'est que tu auras une boîte sans jeu et puis tu auras un super figurine waouh waouh tu seras content avec tes figurines oui parce que ça a déjà été tenté ça a déjà été tenté ce système là donc ils te font voir un collector et puis que dire d'autre est ce que vous avez d'autres sujets peut-être des coups de coeur je vais rompre un petit peu avec le pessimisme environ je trouve que l'année commence au bien oui oui non bien sûr l'année a bien entre like a dragon qui vient de sortir tk8 final fantasy qui arrive c'est vrai moi dragons dogma qui arrive moi là je suis en train de me faire go j'ai fait goss runner 2 à j'ai joué aussi enfin j'ai terminé la baffer les tous là le 2 là il est décevant j'ai bien aimé le premier mais le 2 m'a déçu voilà donc bon voilà juste case et non mais je suis d'accord avec toi l'année commence bien d'un point de vue vidéoludique en terme de choix de jouer tout ça mais mais l'avenir s'annonce sombre voilà c'est l'avenir parce que je me dis des jeux dits service du démat des plateformes en moins à il est temps tirer la chasse là moi je vais sur pc comme disait à blanca c'est que c'est plus la peine d'avoir une console en fait ça n'a plus d'intérêt moi c'est ce qui va se passer la play 5 j'attends que cette génération se termine se consomme et puis bah go pc c'est paradoxalement je pense que le rétro il peut y avoir un regain du rétro à cause de ça pas forcément évidemment il sait ça va pas durer parce que quand on sera mort on sera mort mais moi je pense ça peut ça peut pousser plus en plus de gens vers le rétro quand même ouais ouais bah si c'est ici clairement bah moi je je m'y suis remis dedans parce que je me fais chier pas c'est tout je pense qu'on est pas prêt en fait finalement si il ya une disparition des consoles de jeu à mon avis il y aura il y aura quelque chose qu'on connaît pas forcément qui va réémerger je sais pas bah après les gamins c'est pas de cyclique je suis d'accord là dessus ça peut revenir ouais les gamins qui ont commencé avec je sais pas moi le assassin's creed 16 ou 17 peut-être qu'arrivé au 52e ils vont se dire bon bah je vais peut-être essayer de découvrir le tout premier assassin's creed donc ça sera du rétro tu vois la iso collection et puis ou alors autre chose tu vois parce que nous nous ce qu'on parle de rétro c'est nos consoles 8 bits 16 bits mais dans 30 ans ça va être quoi leur rétro leur rétro ça va être la ps4 enfin la ps3 la ps4 voilà bah de toute façon ouais c'est ça nous on a le rétro à notre échelle dans le sens où effectivement c'est la super famicom la méga drive quand tu vois qu'aujourd'hui on te fait des remasters de jeu ps2 au final c'est ça reste du rétro ouais d'ailleurs shadow of the colossus est excellent je l'ai fait terrible ouais je veux je veux pas enfin vous voyez là je veux pas pousser les gens à acheter des jeux tout ça mais si c'est vrai ces histoires de jeux switch qui disparaissent si c'est vrai qu'on se dirige vers du full des maths il peut y avoir un grand il peut y avoir un grand mouvement alors évidemment ça sera pas beaucoup de gens mais par rapport au stock disponible il peut avoir un mouvement d'achat c'est le moment moi je pense que c'est le moment d'acheter du physique vraiment et ça peut aboutir effectivement à une hausse des prix encore vraiment tout est possible je veux dire si si dans trois quatre ans il ya que du démat même s'il ya 5 % de gens qui sont intéressés par le physique s'ils achètent tous des ans 4 mais oui je ps4 ps3 ça va se revendre à 200 balles la galette c'est carrément possible je sais pas ce que vous en pensez ça c'est une hypothèse je lance il ya une sorte de retour vers le physique par réaction quand on aura des murs de jeu ps3 et des murs de jeu ps4 à bala rayon pq de chez leclerc là je vois bien il ya des mecs dans 35 ans là sur youtube là des gars comme chose eu et moi on se moquait à l'époque de mes étagères ps4 bah merci tout le monde ben merci à toi ouais merci les gars et merci et tout ceci n'est qu'un jeu exactement elle est merci à toi